Les terribles images de l'Altar Avec ces terribles images de l'Altar, où la population fut obligée de quitter face à l'agression azérie par la guerre déclenchée le 19 septembre dernier, et le monde indifférent, l'Europe, le monde indifférent face à ces centaines, plus de 100 000 réfugiés arméniens qui ont fui leur terre d'origine depuis la nuit des temps. L'Altar a été vidé de ces Arméniens par le dictateur Aliyev avec la complicité de la Russie devant l'œil indifférent de l'Europe et du monde. C'est ce qui restera, l'image qui nous restera donc de cette année 2023, une nouvelle fois une image dramatique. Voilà. Espérons, espérons que l'année 2024 puisse donner un peu plus d'espoir à ces Arméniens d'Altar, aujourd'hui réfugiés en Arménie, en Arménie, donc en République d'Arménie tout simplement. Et puis espérons aussi que les frontières de l'Arménie, de l'Arménie, de la République d'Arménie soient souveraines et soient, comment n'ai-je, ne soient pas mises par des attaques, un chantage d'Aliyev, ne soient pas attaquées tout simplement par l'armée azérique qui s'est massée aux frontières de l'Arménie, l'Arménie qui s'arme aussi à son tour, sachant que la meilleure façon de faire la paix, c'est de s'armer face à un agresseur turco-azéri qui ne veut que par la violence, par la force, occuper le territoire de l'Arménie. Et il a une visée sur le Zankézoul arménien, le sud de la région du Sunnik, aujourd'hui, on le sait. Et grâce à la France, à l'Inde, l'Arménie s'arme et je pense que c'est très 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 bien pour que cette République puisse vivre de façon en toute sécurité avec ses 3 millions d'habitants, soutenus par les 8 millions d'Arméniens de la diaspora, bien sûr, mais il est vrai que l'Arménie doit s'armer de plus en plus pour faire face à ce monde qui est beaucoup plus fort, comme la Turquie, mais que l'Arménie bénéficie aussi du soutien de la communauté internationale, mais jusqu'à présent, elle n'avait pas été soutenue par le côté militaire. C'est en train de se faire. Espérons qu'en 2024, cela puisse se réaliser pour que l'Arménie puisse vivre en toute quiétude sur ces terres. Et puis, un dernier mot pour l'Arménie occidentale. Donc, vous voyez donc le drapeau qui est là. On a été élus, effectivement, donc députés ici, nous sommes à Valence, nous sommes 4 députés. Rousseau-Villé-Auxerre, Simon Melconian, Ovanès Manoukian et moi-même, de cette Arménie occidentale. Qu'est-ce que c'est que l'Arménie occidentale ? Beaucoup se demandent si l'Arménie occidentale ne veut pas faire une révolution ou prendre la place de la République d'Arménie. Non. L'Arménie occidentale, c'est l'Arménie qui va de la Méditerranée jusqu'à la Caspienne, jusqu'à la mer Noire. C'est l'Arménie, c'est l'air de la population arménienne, de la nation arménienne depuis la nuit des temps. Ce sont nos terres historiques où vivent à peu près 15 à 20 millions d'Arméniens qui sont pour la plupart islamisés du côté turc, mais qui sont là, qui vivent et qui ont le droit de vivre sur leurs terres d'origine. L'Arménie occidentale, c'est ça. C'est la revendication de ce peuple autochtone que nous sommes, de nos terres propres à la nation arménienne, qui est là depuis 8000 à 12000 ans, donc qui est sur ces terres. Depuis la mémoire, la mémoire humaine, les Arméniens sont sur ces terres. Ils ont été envahis et aujourd'hui, les Arméniens revendiquent et unis, nous serons plus forts encore. Voilà, mes amis. Voilà l'idée de l'Arménie occidentale, pas plus que ça. Ça ne fait ni, comment dirais-je, ni concurrence à la République d'Arménie, ni à l'Atsar, puisque tout cela, c'est dans le périmètre de l'Arménie occidentale. Voilà, mes amis, tout simplement. Je vous souhaite une bonne année 2024, donc 2023-2024. Le nouvel an, c'est les Arméniens. Et puis le 6 janvier, la nativité arménienne aussi. Le 25, on fêtera aussi aujourd'hui avec les catholiques, nos amis catholiques du monde occidental. Nous fêterons aussi Noël, parce qu'on vit en France et ce sont des traditions, tout simplement. Voilà, mes amis, en espérant que l'Arménie, l'Atsar et la nation arménienne puissent retrouver espoir en 2024. En tout cas, nous ferons tout, nous lutterons. Cela fait plus de 30 ans, même pratiquement 40 ans, oui, que je suis dans le domaine de la lutte, de la lutte pour justement l'identité arménienne, pour la nation arménienne, pour la diaspora, pour l'Arménie, pour l'Atsar. Et on continuera à le faire, mes amis, parce qu'on est né arménien. Comment dirais-je ? On est de toute façon condamné, condamné. Aimer ce peuple, notre peuple qui a tant souffert et qui a besoin de nous tous, de nous tous, mes amis. Voilà, bonne journée. Merci. Merci.